Dames et messieurs, le monsieur que vous voyez là, c'est un monsieur à cause de sa malbouche, on l'avait lynché dans un groupe sur Facebook appelé Querelle Congrosa. Il a fait plus de deux ans dans le silence, dans un silence absolu, sans tousser. Depuis qu'on a fermé Caravan Mobile, Ria Gogo, je ne sais pas si c'est le traumatisme ou c'est la folie ou bien c'est la galère qui dérange ce monsieur. Il a fait une sortie. Dans cette vidéo que vous voyez là, il m'a tagué. D'une manière ou d'une autre, vous allez écouter attentivement, il parle de Franco. Il parle des blogueurs, mais il tire sur Franco. Vous allez l'écouter. Et je vous rappelle que ce monsieur, c'est celui-là qui était allé à l'ouest, à Baganté particulièrement, pendant les obsèques de notre frère, dit qu'il est mort. La dépouille est devant le monde, en monovision, dit qu'il est mort, il est mort. Donnez ma part d'argent quand je vis, encore n'attendez pas quand je meurs. Aujourd'hui, il est le conseiller sur Facebook. Écoutez-le. Cette vidéo, c'est uniquement pour les blogueurs. Parce que vous faites comme si vous aimez trop les Camerounais. En fait, vous ne les aimez pas. Vous utilisez les Camerounais pour travailler votre argent. Parce que vos pages sont monétisées. Vous les demandez de vous abonner, de partager, parce que ça va vous payer. Mais sauf qu'en retour, moi je trouve que vous ne les servez. Vous ne les servez que de la médiocrité. Je vais prendre les exemples. Il y a un groupe de petites filles qui ont fait des choses pas très bonnes. Vous avez mis sur les réseaux sociaux. Vous avez beaucoup partagé. Vous croyez que quand vous mettez des trucs comme ça sur les réseaux sociaux, vous partagez. Vous ne sensibilisez pas les gens. Au contraire, vous ouvrez, vous libérez les portes. Parce que si vous prenez une image comme celle-là, au lieu de la partager, vous la supprimez et vous demandez qu'on localise ces gens, on les arrête, c'est mieux. Mais quand tu prends l'image d'un groupe de petites filles qui brutalise une autre, jusqu'à ce que tu mets sur ta page, tu dis aux gens que regardez bien l'image ici, je reviens après, on commente. Tu es qui ? On regarde bien quoi ? Et toi-même, tu sais que tu as beaucoup les abonnés. Et les abonnés, regardez ça, et ils partagent que ça t'ajoute les abonnés. Ça veut dire que toi-même, tu utilises le mal pour produire le mal. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Mais vous venez après, fais comme sinon, vous conscientisez la jeunesse. Non, 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 si vous êtes même plus pire que la jeunesse. Parce que quand on met les vraies images sur les réseaux sociaux, vous ne partagez pas. Vous dites qu'il faut qu'on vous donne l'argent. La deuxième chose, il y a le petit comédien, je ne sais pas comment il s'appelle, ou c'est Tign Dengue, qui a fait une vidéo qui est devenue virale sur la toile. Vous également, vous avez partagé ça. Il n'y a que ces abonnés qui connaissaient qu'il a fait ça. Mais maintenant, tout le Cameroun sait qu'il a fait ça. Parce que vous avez demandé aux gens de partager et de revenir après vous commenter. Vous faites comme si, jusqu'à j'ai même vu certaines données, même les leçons de morale. Comme si ce qu'il a fait était tellement criminel que ce que vous faites. Vous voyez, vous les blogueurs, les blogueurs, les influenceurs, vous faites un moment comme si, non, vous êtes tellement bien. C'est vous qui êtes l'exemple, vous êtes des modèles. Vous n'êtes même pas un modèle, moi je vous le dis. Vous n'êtes même pas un modèle. Vous attendez toujours que ce qui est mauvais, pour prendre vous à soi dessus, demander, mais si vous ne faites pas, vous faites les montages. S'il vous plaît, regardez très bien cette vidéo. On revient à commenter. Voilà la rentrée scolaire. Voilà la rentrée scolaire. Citez-moi un blogueur qui a fait une vidéo pour dire qu'à Kumba, on a tué une élève, on a tué trois enseignants. Qui a fait une vidéo pour dire qu'à Kumba, on ne fréquente pas ? Qui a fait une vidéo pour dire qu'à Bameda, on risque de ne pas fréquenter ? Qui de vous ? Les journaux, les télévisions, les gens publient ça. Qui de vous a reléé ça ? Qui de vous dit qu'il n'y a pas la sécurité au nord, ouest, ouest, ouest ? Voilà encore, ça risque d'être encore une année de rentrée blanche au nord, ouest, ouest, ouest. Qui de vous, les blogueurs, a fait ça ? Mais vous attendez seulement. Dès qu'un TikToker fait comment une petite erreur, ou je ne sais pas, une naïveté, je ne sais pas tout quoi. Allez, paf, vous vous accrochez dessus. Puisque l'autre fait dit qu'on lui met en contact avec le respect, la famille du malade, là. Pour que tu fasses quoi ? Pour que tu guérisses le malade, ou bien pour que tu payes ses soins, ou bien que tu améliores sa vie. Vous faites souvent rire dans vos conneries, là. Voilà la rentrée scolaire. Qui de vous, tout ça passe, vous voulez les abonner ? Mais une fois qu'on s'attaque à vous, vous partez signaler les pages des gens. Vous créez vos gains entre vous, après vous pleurez. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, il y a des gens qui vont aller à l'école jusqu'en octobre ? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Les blogueurs disaient ça. Ils veulent seulement que ce sont les hommes publics. Ce sont les personnes non publiques. Moi, je ne cherche pas la visibilité de tous les blogueurs du Cameroun. Il n'y a personne qui a été célèbre au Cameroun. Comme moi, je dis de vous tous. Il n'y a personne qui a atteint mon sommet de célébrité au Cameroun. Je n'ai pas besoin de Facebook. Mais j'utilise Facebook parce que c'est le moyen de communication actuel. À l'époque, il n'y avait pas Facebook. Nous, on était célèbres. Vous êtes célèbres avec les 2 millions d'abonnés, les 3 millions d'abonnés. Mais quand vous organisez un spectacle, il n'y a pas 100 personnes dans ça. C'est malheureux quand même. Je m'adresse. J'ai dit ça aux blogueurs. J'ai dit que c'est malheureux. J'aimais écouter une femme là. Elle se plaint qu'il y a les artistes, humoristes, comédiens qui ont porté les tenues pendant la rentrée pour faire les spectacles. Madame, vous connaissez ce qu'on appelle encourager l'école ? Où est le problème à ça ? Elle dit que non, on détourne la jeunesse. Il y a quelqu'un qui détourne la jeunesse sur cette date au Cameroun, plus que les réseaux sociaux. Mais il y en a là. C'est un blogueur responsable qui, quand il fait un truc, il dit quand même des choses qui impactent la jeunesse positivement. Comme par exemple, comme Valsero. Lui, quand il prend un effet, un effet critique, après il apporte une solution pour que les gens ne se déroutent pas. Il y a lui, il y a Aïcha, qui amouasse. Voilà. Quand il prend un truc, j'aime les juges. Mais il y a certains pingouins, la pingouins blogueurs, que tu regardes même les faces avec les comédons, tellement ils sont bizarres, les moches, qu'ils se perdent jusqu'à ce qu'ils donnent les conseils. Vous voyez ? Et ceux qui me connaissent, savent que quand moi je dis quelque chose, je vais dire. Et si tu veux répondre, réponds sagement. Parce que moi, j'ai beaucoup de façons pour résoudre mes problèmes. Quand vous aimez prendre les vidéos, des gens disent écoutez, écoutez la... Prenez ceci, vous dites écoutez. En tout cas, j'ai eu le traitement à fermer. Je vous ai dit. Juste un instant pub. Et on se prend après. Si quelqu'un arrive à Yaoundé, qui est dans le besoin des appartements ou bien d'un appartement meublé, s'il est là pour un long ou court séjour, bien vouloir vous diriger du côté du Colbisson. Dans cette cité, à 1,5 km du Carfou-Colbisson, sur la route de Kola, c'est un endroit calme, paisible, tranquille. Donc si quelqu'un arrive, si un benguiste arrive, il ne veut même pas qu'un membre de sa famille soit au courant qu'il est quelque part. C'est un endroit trop caché et réservé. Pas de bruit. Calme. Contentez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus de modalités concernant le logement. Ok. Et si tu veux répondre, réponds sagement. Parce que moi, j'ai beaucoup de façons pour résoudre mes problèmes. Quand vous aimez, prends les vidéos, des gens disent, écoutez, écoutez, prenez ceci, vous dites, écoutez, je vois. En tout cas, j'ai eu le traitement à fermer. Je vous ai dit. Ce qui a même beng, c'est qu'il fait les menaces dans la fume. Il fait les menaces. Parce qu'il s'est dit qu'il est Hawking. C'est ça l'image du pays. Tout le monde est grand. Tout le monde est fort. Tout le monde a les relations. Il insulte les gens. Mais il fait les menaces au chaos. Selon moi, c'est le dernier. C'est le dernier des humoristes au Cameroun ici. Vous savez pourquoi il dit ça? Il dit selon moi. Je suis un événementcier. J'ai affiné au moins 400 mariages au Cameroun. Je n'ai jamais rencontré celui-ci dans un événement. Je l'ai rencontré parce que tous les humoristes camerounais dans les mariages, dans les grands événements. Je n'ai jamais rencontré celui-ci. Il n'a aucun mariage. Il n'a aucun événement. Même les autres événements en dehors du mariage. Alors, vous l'avez bien écouté. Vous comprenez bien dans la vidéo que... Puisque je suis tombé sur cette vidéo parce que tellement les gens m'ont tagué sur cette vidéo. J'ai dit que c'est quelle vidéo que je suis allé regarder. J'ai vu qu'effectivement, la vidéo faisait allusion à franco. Mon frère, moi, je ne suis pas quelqu'un qui clashe pour clasher. Et moi, je dis toujours, quand vous venez sur Facebook, clashez les gens. Soyez prêts à gérer le retour. Parce que quand vous parlez, c'est bien beau. On met les commentaires à votre faveur. Vous êtes contents. Mais quand on va vous répondre, vous avez commencé à dire que... Je vais te montrer. Je vais te faire si je vais faire ça. Tu es grand. C'est pour toi et ta famille. Depuis qu'on a fermé Caravane Mobile, je ne sais même pas ce que tu es devenu. La seule chose, c'est de venir sur Facebook. Tu n'as aucune ligne éditoriale. Tu viens faire tes trucs que tu fais même là. Comme je vous explique. Voilà un grand frère que je respectais. Moi, je dis bien que je respectais parce qu'il n'y a plus aucun respect pour lui. Je pouvais me retrouver quelque part. Vous ne savez pas, je jouais à la couverture. Je dis que grand frère, c'est comment, machin. Je l'embrasse. Alors que c'est un ennemi. Alors, c'est quelqu'un qui a mon mal. Il me jalouse pour rien. On ne se connaît pas. Il vient raconter les conneries comme ça. Il a même peur de prononcer mon nom. Ce monsieur que vous voyez là. On sent une haine qu'il a dans sa chair, dans sa peau. Oui. Il prend l'exemple. Un conseiller, il en préconseille les gens. Il prend l'exemple sur des gens qui se mettent en tenue pour aller s'asseoir au bar. Des grands frères qui portent la tenue pour aller s'asseoir au bar. Bois les bières. Il dit que c'est l'exemple. C'est encourager comme ça l'éducation. Donc, vous mettez les toupes à tous au bar. Vous prenez la boisson. Vous buvez. Et tout ça, c'était autre chose au bar de son ami, non? C'est pour ces raisons qu'il défend, non? Quelqu'un qui allait là-bas, à l'ouest, dit devant le monde entier que donnez-moi pas d'argent quand je viens encore. La mangue, c'était vraiment cela. Il est mort, il est mort. Il est déjà mort. Avec le corps couché. Le monde est là. Les gens sont là. Les gens ont mal. Il est mort, il est mort. Donnez-moi pas d'argent. Quand je viens encore, tu viens sur Facebook donner des conseils. C'est toi l'exemple dont on doit suivre Tara? Tu as donc? Les amis, ça suffit pas donc. Je ne veux pas trop lécher le Joe Sibar si il prend, si il veut le massacrer. Comme il commençait à pleurer à la fin que si tu veux utiliser ma vidéo, je connais comment frapper. Je sais, frappe. Partagez la vidéo, les amis. C'est bien nouveau. Abonnez-vous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Abonnez-vous.